Bienvenue dans mon cabinet de curiosité ! Hey vous, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui je vous retrouve pour la deuxième vidéo de la semaine Halloween édition 2022 et cette fois-ci, je vais vous parler de ces tournages de films qui sont maudits ! Mais avant, générique ! Pour commencer, je vais vous parler du film Le Conquérant sorti en 1956. Par avance, désolée pour la prononciation des prénoms lors du résumé parce que je ne suis pas sûre de comment on prononce ces noms. Temujin et son frère Jmuga, chef des hordes mongoles, enlèvent Borteil, la fille du chef Tartare Khamlek. Au terme d'intrigue et de bataille, Temujin deviendra Jengenji Kan. Je ne sais pas comment ça se prononce. Alors sachez que quand ce film est sorti en 1956, ça a été un véritable échec au box-office à tel point que la critique a été très négative, très virulente. Mais ce n'est pas pour cette raison que le film est considéré comme étant maudit, non. Parce qu'en fait, 92 personnes, je répète, 92 personnes de ce film, dans les acteurs et dans l'équipe de tournage, sont décédés d'un cancer. Oui, 92 personnes. Vous allez me dire, mais pour quelle raison ? Forcément, il doit y avoir une raison pour qu'il y ait autant de personnes décédées d'un cancer de ce tournage. Eh bien, oui, il y a une raison. C'est qu'en fait, le lieu de tournage de ce film était situé juste à côté d'un site où il y avait des essais nucléaires. Depuis, ce film, Le Conquérant est considéré comme étant maudit. Voilà. Et j'envoie vraiment mon soutien à toutes les personnes qui sont atteintes d'un cancer, qui ont eu un cancer. J'envoie mon soutien à vous et à vos proches, parce que je sais que vous en avez besoin. J'envoie, voilà, tout mon courage. Parlons maintenant du Magicien d'eau, sorti en 1939. Dorothy, jeune orpheline, vit chez son oncle et sa tante. Tout irait pour le mieux si l'institutrice ne détestait pas son chien. C'est alors que Dorothy fait un rêve où elle se trouve transportée au royaume magique des Munchkins. Les Munchkins sont des nains protégés par la bonne fée du Nord, mais menacés par la méchante fée de l'Ouest. Pour retrouver son chien, Dorothy doit s'emparer des chaussures rouges de la mauvaise fée et aller voir le Magicien d'Oz dans son palais d'Emeraude. Oui, ce classique du cinéma américain a lui aussi eu son lot de malédictions, que ce soit pendant et après le tournage. A commencer déjà, au tout début, de nombreux réalisateurs. se sont succédés à cause de la production plus que moyenne. Voilà, pas vraiment au top, j'ai envie de dire. Ensuite, Buddy Epson, qui jouait le rôle de l'homme de fer, a eu d'importants problèmes pulmonaires pendant le tournage et une allergie à cause du maquillage. Oui, parce qu'il était vraiment grimé en robot. Il était maquillé, vraiment. Margaret Hamilton, qui jouait la sorcière, a été gravement brûlée pendant l'une des scènes du tournage. Oui, gravement brûlée. Frank Morgan, qui jouait le magicien d'Oz, décédait d'un accident de voiture 10 ans plus tard, donc en 1949. Et Judy Garland, qui jouait Dorothy, et Clara Blendick, qui jouait Tante M, se sont suicidés quelques années plus tard. Parlons maintenant du film Cléopâtre, sorti en 1969, qui, franchement, a eu beaucoup de merde. Alors, clairement, ça, je peux le dire. Alors déjà, les problèmes vont commencer à partir du moment où Walter Wengler va faire des caprices. Il veut absolument Elisabeth Taylor dans le rôle de Cléopâtre. C'est elle ou personne. Cette dernière accepta, mais pour la première fois dans l'histoire du cinéma, elle demanda en échange un million de dollars. Oui, un million de dollars. Et elle demanda aussi, eh bien, de jouer son propre style. Elle veut imposer son propre style. Donc tout ça a été accepté. Et du coup, Elisabeth Taylor, joie Cléopâtre. Le tournage de ce film a eu lieu à Rome. Et devinez quoi ? Donc en Italie. Donc devinez quoi ? À ce moment-là, au moment où le tournage était calé, eh bien, il y avait les JO, les Jeux Olympiques à Rome. Ce qui fait que ça a été très compliqué au niveau tournage. Donc l'équipe de tournage n'a pas eu d'autre choix que de déplacer le tournage. Ça fait beaucoup de fois le mot tournage. Donc ils ont déplacé le tournage en Angleterre. Je vous rappelle, hein ? Dans le résumé, je vous ai dit que ça se passait en Égypte et aussi en Italie. Égypte, Italie, Angleterre... On est loin quand même. Ce n'est pas la même chose. Le temps anglais n'étant pas excellent, l'équipe de tournage va vite être embêtée par l'humidité, la pluie, la buée qui sort par de la bouche, etc. Et Elisabeth Taylor va même être malade. Elle va avoir une méningite suivie d'une pneumonie. Ce qui fait que le tournage va être arrêté pendant un certain temps. Et c'est pendant ce certain temps que le réalisateur Walter Wengler va décider de prendre la poudre d'escampette. Oh là ! La poudre d'escampette et va partir... Il va quitter le navire, tout simplement. Il va quitter le tournage. C'est donc Melkiewicz qui va remplacer Walter Wengler et ce dernier va vouloir embaucher Richard Burton en tant que nouvel acteur. Et c'est pendant le tournage que Elisabeth Taylor et Richard Burton vont tomber follement amoureux alors que tous les deux sont déjà mariés. Chacun de leur côté, hein ? Concernant Melkiewicz qui veut absolument tenir les délais qui commencent vraiment à être de plus en plus retardés et bien il tourne la journée et écrit la nuit et n'a pas d'autre choix que de se piquer à un médicament pour tenir le coup. Le tournage va alors prendre fin au bout de deux ans et devinez quoi ? Skouras, je sais pas si ça se prononce comme ça qui était alors le président de la Fox à ce moment-là et bien démissionna après avoir perdu 40 millions de dollars plus de 40 millions de dollars à cause de ce film à cause de tous les retards, etc. Donc il quitta lui aussi le navire. Voilà pour l'histoire de Cléopâtre qui a connu beaucoup de déboires. Oui, il est maudit ce film. Parlons maintenant de L'Enfer qui devait sortir en 1964. Oui, vous allez comprendre pourquoi je dis devait. Paul dirige avec compétence le prospère hôtel du lac qu'il vient de racheter. Son épouse Nelly est ravissante et son fils un charmant bambin. Les clients affluent, pourtant Paul dort mal. Quelque chose l'oppresse. Il se met à regarder Nelly différemment. Quand je vous dis qu'il devait sortir en 1964, c'est que le projet a eu deux vies. Initialement, il était porté par Henri-Georges Clouseau et le film devait sortir en 1964. Le réalisateur s'était entouré de 150 techniciens et avait tourné énormément, énormément de scènes sans vraiment être bien organisé. Bon déjà, ça part pas trop bien. Clouseau qui était tellement impliqué dans le tournage va faire des insomnies jusqu'à aller réveiller en pleine nuit son équipe pour leur parler du scénario. Je pense qu'ils ont un peu envie de faire autre chose. Genre dormir que de parler d'un scénario qui en plus de ça, changeait chaque jour. Clouseau tenait vraiment à changer chaque jour son scénario. Il va tellement être stressé qu'il va finir par faire un infarctus et va devoir avoir une longue convalescence. Ce qui fait qu'à ce moment-là, le tournage c'est clairement le dernier de ses soucis. Et pendant ce temps-là, l'acteur Reggiani va faire un burn-out et va se retrouver à l'hôpital. Le tournage ne sera alors jamais terminé jusqu'à ce que le réalisateur Chabrol reprenne le script et décide de faire sa propre version en 1994 avec ses propres acteurs. Dans ce film, il y a donc Emmanuel Béart et François Cluzet en tête d'affiche. Il y a également Marc Lavoine et aussi Thomas Chabrol qui est donc le fils du réalisateur. Finalement, tout est bien qui finit bien puisque le film est vraiment sorti en 1994 et sachez qu'il y a un documentaire qui est sorti avec les scènes inédites de la version de Clouseau. Oui, au moins comme ça, ce n'est pas tombé dans l'oublié parce qu'il avait tourné énormément de scènes. Donc au moins, il y a un documentaire qui est là. Parlons de La Passion du Christ par Mel Gibson, sorti en 2004. Le film retrace les dernières heures de Jésus-Christ jusqu'à sa crucifixion. Alors là, pour le coup, ce n'est pas le film qui est maudit en lui-même, mais plutôt l'acteur principal. L'acteur qui est donc Jim Caviezel qui a vécu un véritable enfer sur le tournage, mais vraiment un véritable enfer puisque déjà, la plaque de métal qui était censée le protéger des coups de fouet a finalement glissé, ce qui fait qu'il a réellement reçu un coup de fouet et finalement, il a été blessé. Donc déjà ça. Ensuite, il a souffert d'hypothermie, il a eu une pneumonie, il a même eu une épaule disloquée. Et pour terminer, il a été frappé par la foudre pendant le tournage. Frappé par la foudre. Et l'assistant du réalisateur a lui aussi été frappé par la foudre non pas une fois, mais deux fois. Le pauvre Jim. Jim Michelini. Oui, deux fois. Deux fois par la foudre. Non mais c'est... Voilà, c'est... Dingue, j'ai envie de dire. Donc voilà pour La Passion du Christ. Alors là, je vais vous parler d'un film qui a eu le plus de merde. Clairement, je suis désolée pour le mot, mais c'est vraiment le cas. C'est L'homme qui tue à Don Quichotte qui... est sorti, qui est finalement sorti en 2018. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Toby, un jeune réalisateur de pubs cyniques et désabusés, se retrouve pris au piège des folles illusions d'un vieux cordonnier espagnol convaincu d'être Don Quichotte. Embarqué dans une folle aventure de plus en plus surréaliste, Toby se retrouve confronté aux conséquences tragiques d'un film qu'il a réalisé au temps de sa jeunesse idéaliste. Ce film d'étudiant adapté de Cervantes a changé pour toujours les rêves et les espoirs de tout un petit village espagnol. Tout commença au début des années 90 quand le réalisateur Terry Gilliam a eu la brillante idée de réaliser une adaptation cinématographique de l'histoire de Don Quichotte. C'est alors qu'en 2000, le tournage commence. Sauf qu'il aurait mieux fallu s'abstenir vu tout ce qui va se passer par la suite. Il y a eu donc plusieurs versions et donc dans la première version, il devait y avoir Johnny Depp, Jean Rochefort et Vanessa Paradis. Oui, un super casting. Clairement, j'aurais trop aimé voir cette version parce que Johnny Depp, comme vous le savez, c'est un de mes acteurs préférés. J'adore Vanessa Paradis et puis Jean Rochefort, je me souviens, j'adorais regarder Bœuf Carotte, la série Bœuf Carotte, j'adorais. Enfin bref, j'aurais aimé voir cette version. Mais, mais, parce que déjà, l'acteur principal, Jean Rochefort, a eu des soucis de prostate et une hernie discale, ce qui fait que le tournage a dû être reporté et quand le tournage a commencé, il avait des soucis pour monter à cheval à cause de son hernie discale. Ensuite, pendant le tournage, la météo n'a clairement pas aidé. Des pluies diluviennes ont transformé le lieu de tournage en marécage et a totalement détruit les décors. Sans parler des avions de chasse qui passaient sans cesse au-dessus du tournage et qui, donc, interrompaient les scènes. Et c'est là que, quelques temps plus tard, Terry Gilliam lâcha dans le désert espagnol cette fameuse phrase « Tout ce qui devait foirer a foiré ». Là, pour le coup, nous sommes bien d'accord. Finalement, le tournage fut annulé mais Terry Gilliam est vraiment quelqu'un de déterminé. Quand il veut quelque chose, il le veut absolument. Donc, cinq ans plus tard, il va retenter. Sauf que malheureusement, le financement ne suit pas, n'est pas accepté. Donc, c'est annulé. Finalement, le film a été tourné quelques temps plus tard et il est sorti. Oui, il est sorti au Festival de Cannes en 2018. Il est enfin sorti, sachant que son idée a commencé quand même au début des années 90 et le premier tournage, les premiers tournages avaient commencé en 2000. Oui. Donc, en somme, le film de Terry Gilliam a mis une trentaine d'années à se faire. Une trentaine d'années avant de voir le jour. C'est incroyable. Mais sachez que dans cette nouvelle version, il n'y a pas du tout Johnny Depp, ni Vanessa Paradis, ni Jean Rochefort. Parce que oui, au fil des ans, Terry Gilliam a demandé à plein d'acteurs. Donc déjà, à Johnny Depp, Vanessa Paradis et Jean Rochefort. Mais finalement, comme vous le savez, ça a été annulé. Donc ensuite, Gilliam a tenté de ressusciter son projet avec d'autres acteurs, Ewan McGregor, Owen Wilson, John Hurt. Mais à chaque fois, ça a échoué à cause du financement. Il a fini par faire son film avec Jonathan Price qui a joué dans Brasile et avec Adam Driver qui joue notamment dans Star Wars. Voilà. Donc ce film est enfin sorti après une trentaine d'années. C'est ouf quand même. Et pour terminer, je vais vous parler d'une malédiction qui est paranormale. Je vais vous parler de la nonne sortie en 2018. Ce film relate l'histoire de Valak, un démon dissimulé sous les traits d'une nonne terrifiante que nous avons vu également dans Conjuring 2. Pour que les décors paraissent le plus authentiques possible, eh bien le tournage avait lieu dans une forteresse roumaine. Sauf que, en Roumanie, il est interdit de filmer dans une bâtisse religieuse. Du coup, l'équipe de tournage n'a pas eu d'autre choix que de recréer des décors, le décor de l'abbaye de Carta dans ses propres studios. Et afin de ne pas être embêté par d'éventuels visiteurs paranormaux, n'est-ce pas, un poltergeist, l'exorciste, etc., je vous en parle dans cette vidéo-là, eh bien le réalisateur Corinne Hardy avait tenu à ce que les décors soient bénis. Malgré tout, il a été confronté à d'étranges apparitions. Tout d'abord, il a découvert une mystérieuse empreinte de main dans la poussière d'un décor du château et c'est là qu'il a vu deux fantômes soldats roumains. Je vais vous lire l'interview qu'il a eue. En entrant à la pièce, j'ai vu ces deux gars de l'équipe, vous savez, probablement du département, sont juste un peu assis au fond, dans l'obscurité. Et j'ai dit « Salut ! » Puis selon lui, quelques minutes plus tard, les gars n'étaient plus là. Mais il leur était en quelque sorte impossible d'entrer ou de sortir de la pièce facilement ou sans se faire remarquer. Voilà pour cette anecdote sur le film Lanon. Voilà pour ces tournages maudits. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a intéressé et que vous avez appris des choses. Donc pour le concours du jour, je vous propose de remporter ces deux décorations murales qui viennent directement des Etats-Unis que j'ai réussi à choper là-bas, qui étaient donc d'ailleurs en vente sur ma boutique en ligne. Et comme ils m'en restaient, je me suis dit « Tiens, pourquoi pas vous les faire gagner ? » Donc la première, c'est « Trick or Treat » avec « Trick » avec des paillettes dessus. Voilà, et des paillettes aussi ici. Et le deuxième, c'est « 31 October » avec des paillettes sur « October » et aussi sur la toile d'araignée. Voilà pour ces décorations qui viennent de chez Walmart aux Etats-Unis, en Californie, précisément à Los Angeles, pour être encore plus précise. Donc si vous avez envie de remporter ces deux décorations, je vous invite à regarder en barre d'informations pour bien participer. Et donc ensuite, la gagnante ou le gagnant sera contacté la semaine prochaine. Voilà tout le monde, je vous fais tout plein de bisous, prenez bien soin de vous et de vos proches et je vous dis à demain, 17h, pour la troisième vidéo de la semaine. À la week ! Bye ! Sous-titrage ST' 501